J'entrerai dans tes pavis, avec joie d'un manque, j'entrerai dans tes pavis, avec joie. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car il m'a fait du bien, j'entrerai dans tes pavis, avec joie d'un manque. J'entrerai dans tes pavis, avec joie d'un manque, j'entrerai dans tes pavis, avec joie. Il m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. Hosanna, béni soit le rocher de mon sang. Allu, Hosanna, béni soit le roc. Béni soit le rocher de mon sang. Allu, chante Hosanna, Hosanna. Béni soit le roc. Béni soit le rocher de mon sang. Hosanna, béni soit le rocher de mon sang. roi de Sion. Roi de Sion. Lion de Judan. Reigne, alléluia, Jésus. Reigne, roi de Sion. Roi de Sion. Lion de Judan. Reigne, alléluia, Jésus. Reigne, roi de Sion. Roi de Sion. Lion de Judan. Reigne, alléluia, Jésus. Reigne, reigne, reigne en ce lieu. Reigne, Jésus. Reigne, reigne parmi nous. Reigne, Jésus. Reigne, roi de Sion. Reigne, roi de Sion. Roi de Sion. Lion de Judan. Reigne, alléluia, Jésus. Reigne, roi de Jésus. Reigne, roi de Sion. Reigne, roi de Sion. Lion de Judas Régnent Alléluia Jésus Merci Seigneur Pour ta grâce, ton amour, ta bente et ta fidélité Tu es le Dieu bon Le Dieu grand, le Dieu puissant Le Dieu redoutable, le Dieu admirable Nous te célébrons Et nous t'exaltons ce soir Pour ta présence au milieu de nous Nous te disons merci pour cette nouvelle semaine Et cette nouvelle leçon Merci parce que tu vas encore nous enseigner Tu vas nous communiquer la science, la connaissance L'intelligence, la sagesse et l'ancien Seigneur, je viens humblement devant toi Seigneur, élever toute personne Tous tes enfants Afin que tu puisses nous sanctifier et pardonner Toutes nos iniquités au nom de Jésus Pardonne tout péché que nous avons eu à commettre En pensée, en acte, en parlant les mêmes par omission Que le sang de Jésus nous lave et nous rend plus blancs que neige Rends-nous irréprochables et irrépréhensibles Devant toi et devant les hommes au nom de Jésus Seigneur, je te soumets l'atmosphère de ce soir Merci de nous enseigner Merci de nous amener dans les profondeurs de la connaissance Béni sois-tu Seigneur Parce que tu es là ce soir Pour nous amener à une autre dimension Reçois l'honneur, la puissance La louange et la majesté Prends ces quelques instants et glorifie ton saint et puissant nom Au nom souverain et glorieux de Jésus Amen Spécialement ce soir, je vais vous demander de partager Le direct Amen Donc, partagez s'il vous plaît J'aimerais que les enfants de Dieu écoutent Ce cours qu'ils prennent note Alléluia Donc pour aujourd'hui, j'aimerais que l'on partage Amen Que l'on partage le cours de ce soir Donc partage dans les groupes Partage sur ton mur Il permet qu'au travers de toi Les âmes soient bénies Amen Amen Leçon numéro 7 Le mentoring biblique I save God who is powerfully I save God who is mighty This God is a good God You can call him a miracle You can call him a miracle I save God who is powerfully I save God who is mighty Oh, this God is a good God You can call him a miracle I save God who is mighty I save God who is mighty I save God who is mighty Oh, this God is a good God You can call him a miracle Oh, this God is a good God I save God who is powerfully Oh, this God is a good God I save God who is mighty Oh, this God is a good God Oh, this God is a good God You can call him a miracle Amen Est-ce que tu as dit à partager ? Nous allons écrire aujourd'hui Amen Donc nous sommes à l'école aujourd'hui Et je connais la destination Le Seigneur me demande de vous amener Donc ce n'est pas le nombre de personnes connectées Qui importe J'ai des témoignages Qui glorifient Dieu Et qui nous encouragent davantage Par rapport au travail Que nous sommes en train d'abattre Amen Donc si tu peux Tu partages Et nous allons introduire Une nouvelle leçon Aujourd'hui Je crois que tu as été béni Par le cours sur la pneumatologie Nous avons étudié Le Saint-Esprit Le fruit de l'Esprit Les dents Et ainsi de suite Taggez vos camarades Kénès Et ainsi de suite Taggez les autres Par ailleurs Taggez les Partages Donc je crois que vous avez été béni Par la leçon précédente Donc nous Entame avec la leçon 7 On aura 10 leçons à voir Amen Dans la leçon 7 Le mentorine Biblique Amen Que le Saint-Esprit Fortifie vos doigts Bonsoir Elvis Bonsoir Sois béni Amen Dans la leçon 7 Le mentorine biblique Nous sommes désolés Pour les retardataires On va prendre les cours On va prendre nos notes Leçon 7 Le mentorine biblique C'est un coup Qui va te faire Du bien Amen Ça va te faire du bien Leçon 7 Le mentorine biblique Grand 1 Définition Et fondement Et fondement Leçon 7 Le mentorine biblique Ou le mentorat biblique Grand 1 Définition Et fondement Biblique Si tu es présent Donne-moi un bon Amen Définition Et fondement Biblique Le son 12 Le mentoring Biblique Il doit un Définition Et fondement Biblique Amen Nous écrivons Tout leader Tout leader Nous écrivons J'espère que tout le monde a la page Je vais juste introduire Tout leader A l'avenir Comme auteur A besoin D'un mentor Dans sa vie Point Dans le son 7 Le mentoring Grand 1 Définition Et fondement Biblique Nous écrivons Tout leader A l'avenir Promoteur A besoin D'un mentor Dans sa vie Point Point Tout leader A l'avenir Promoteur A besoin D'un mentor Dans sa vie Point Point Tout leader A l'avenir Promoteur A besoin D'un mentor Dans sa vie Point Ta destinée Nous sommes déjà En train D'écrire Tout leader A l'avenir Promoteur A besoin D'un mentor Dans sa vie Point Ta destinée Peut être Retardée Ou tuée Ta destinée Peut être Retardée Ou tuée A cause De celui A qui tu Tu parles Ta destinée Peut être Retardée Ou tuée A cause De celui A qui Tu parles Point Je suis en retard 20h Moi je t'introduis Tout leader A l'avenir Promoteur A besoin D'un mentor Dans sa vie Ta destinée Peut être Retardée Ou tuée A cause De celui A qui Tu parles Point Un auteur A dit Un jour Un jour La destination Peut être Retardée Ou tu as Connu Celui A cause De celui A qui tu parles Point Un auteur A dit Un jour un jour, deux points, vous ouvrez les guillemets un auteur a dit un jour, deux points, vous ouvrez les guillemets fais attention à qui tu parles parce que tu pourrais être en train de parler au diable, fais attention à qui tu parles, parce que tu pourrais être en train de parler au diable, un auteur a dit un jour, deux points, vous ouvrez les guillemets fais attention à qui tu parles, parce que tu pourrais être en train de parler au diable, point, vous fermez les guillemets j'espère que tu as la ligne un auteur a dit un jour, fais attention à qui tu parles parce que tu pourrais être en train de parler au diable, point Petit un, définition Petit un, définition Petit un, définition Le mentoring ou mentora Petit un, définition Petit un, définition Le mentoring ou mentora se réfère au processus par lequel une personne avec une attitude du serveur végule du donneur Le mentoring ou mentora se réfère au processus par lequel une personne avec une attitude du serveur végule du donneur se réfère au processus par lequel une personne avec une attitude du serveur végule du donneur et d'encouragement Le mentoring ou mentor se réfère au processus par lequel une personne avec une attitude du serveur végule du donneur, du client, du finance et d'encouragement, entre parenthèses, le mentor, voire un potentiel du leadership. Ça sera un coup très fort, prenons juste l'introduction. Donc, le mentoring ou mentorat se réfère au processus par lequel une personne avec une attitude du serveur, du donneur et d'encouragement, entre parenthèses, le mentor, voire un potentiel du leadership non développé dans une personne, voire un potentiel du leadership non développé dans une personne, on a la ligne j'espère, voire un potentiel du leadership non développé dans une personne, entre parenthèses, le protégé, le protégé, le mentoré, on peut se l'appeler comme ça, vous fermez la parenthèse, le mentoring ou mentorat se réfère au processus par lequel une personne avec une attitude du serveur, du donneur et d'encouragement, voire un potentiel du leadership non développé dans une personne et est capable de promouvoir ou d'influencer. Donc, il voit un potentiel du leadership non développé dans une personne et est capable de promouvoir ou d'influencer de façon significative dans la réalisation de la réalisation de son potentiel, voire un potentiel du leadership non développé dans une personne et est capable de promouvoir ou d'influencer de façon significative dans la réalisation de son potentiel. point. A la ligne. Nous avons des films de mentoring. Nous avons des films de mentoring. comme le processus par lequel une personne avec une attitude du serveur, du donneur et d'encouragement, voire un potentiel du leadership non développé dans une personne et est capable de promouvoir ou d'influencer de façon significative dans la réalisation de son potentiel. point. Un manteau est un leader, 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 un manteau est un leader qui a la capacité de voir. Un manteau est un mentor. Un manteau est un leader qui a la capacité de voir. un leadership promettant, un mentor est un leader qui a la capacité de voir un leadership promettant et prend des mesures privées et personnelles pour aider le potentiel leader. Un mentor est un leader qui a la capacité de voir un leadership promettant et prend des mesures privées et personnelles pour aider le potentiel leader. Point. C'est une personne, c'est une personne qui influence positivement votre vie et à qui vous voulez ressembler. Un mentor est un leader qui a la capacité de voir un leadership promettant et prend des mesures privées et personnelles pour aider le potentiel leader. Point. C'est une personne qui influence positivement votre vie et à qui vous voulez ressembler. Point. C'est une personne qui influence positivement votre vie et à qui vous voulez ressembler. Point. Point. Il sert de guide et de conseiller à un individu. C'est une personne qui influence positivement votre vie et à qui vous voulez ressembler. Point. point. C'est celui qui sert de guide et de conseiller à quelqu'un ou à un individu. Point. Lorsqu'on parle du mentoré, du protégé ou du menté, c'est une personne qui est encadré par un mentor dans le but de s'améliorer. Amen. Donc le mentoré, c'est une personne qui est encadré par un mentor dans le but de s'améliorer. Disons qu'un mentor, c'est un leader qui a la capacité de voir un leadership promettant dans la capacité de détecter un talent, un potentiel en toi. Et il prend des mesures, des résolutions privées et personnelles dans le but de pouvoir t'aider à manifester ton potentiel et à accomplir ta destinée. Alléluia. Petit 2. Le Mentoring Biblique Petit 2. Le Mentoring Biblique Petit 2. Le Mentoring Biblique Nous écrivons Référence Biblique 2. Deux points Si tu ne comprends pas l'incroduction, tu ne vas pas comprendre ce qu'on va voir après. Parce qu'on va quitter du général au spirituel. Amen. Références Biblique 2. Références Biblique 2. Titres chapitres 2 verset 3 à 8 Titres chapitres 2 verset 3 à 8 Titres chapitres 2 verset 3 à 8 3 à 9 1 Corinthiens 11 et 1 2 Corinthiens 4 verset 4 verset 4 à 16 Chalons Catherine Fontaine, bienvenue. 1,4,4 verset 14 à 16 Asteris Quatre relations de mentoring dans la Bible C'est juste les quatre exemples qu'on va voir Quatre relations de mentoring dans la Bible Premier tiret Premier tiret Moïse était mentor de Josie Moïse était mentor de Josie Deuxième tiret Eli était mentor d'Elysée Eli était mentor d'Elysée Troisième tiret Paul était mentor de Timothée et Tite Paul était mentor de Timothée et Tite Paul était mentor de Timothée et Tite Quatrième tiret Naomi était mentor de Ruth Tu connais l'histoire de Naomi et de Ruth Naomi était mentor de Ruth Pas Naomi Campbell Moïse était mentor de Josie Eli était mentor d'Elysée Eli était mentor d'Elysée Paul était mentor de Timothée et Tite Paul était mentor de Timothée et Tite Naomi était mentor de Ruth Amen Petit 3 Petit 3 Les différents types de Mentorine Les différents types de Mentorine Petit A Je crois qu'on pourra introduire comme je veux aujourd'hui Parce qu'on va vraiment voir les choses au fond Petit A Trois types de relations dans l'art du Mentorine Trois types de relations dans l'art du Mentorine C'est juste que là tu comprends où nous sommes en train d'aller Donc Trois types de relations dans l'art du Mentorine Ou du Mentorine Ça dépend Tu peux prononcer ça en français ou en anglais Trois types de relations dans l'art du Mentorine Donc Il existe trois types de relations Dans l'art du Mentorine Il existe trois types de relations Et je crois qu'à travers Les différentes définitions qu'on a eu à donner On peut établir la différence qu'il y a entre Le Mentorine Et le Mentor Amen J'espère que la mère comprend Donc on peut établir la différence qu'il y a entre le Mentorine et le Mentor Le Mentorine se réfère au processus Tandis que le Mentor se réfère à la personne Amen Dans ce Mentor qui fait le Mentorine Le Mentorine se réfère au processus Par lequel un leader est façonné Une destinée façonnée Tandis que Ça se réfère à la formation Tandis que le Mentor se réforme au formateur Amen Les différents types Trois types de relations dans l'art du Mentorine Nous écrivons Ces trois types de relations Ces trois types de relations Ces trois types de relations Sont des connexions spirituelles Qui favorisent notre croissance Qui favorisent notre croissance Et développent notre impact Ce sont des connexions spirituelles Qui favorisent notre croissance Et agrandissent notre impact Amen Vous savez Tu ne peux pas façonner quelqu'un Si toi même Tu n'as pas été façonné par quelqu'un Amen Parce qu'il y a des gens qui se lèvent Qui veulent Produire des fils Et des filles Qui veulent façonner les vies de gens Alors qu'eux même ne sont pas passés Par le processus De façonnement Tu ne peux pas façonner une destinée Si toi même Tu n'es pas le produit Du travail de quelqu'un Amen Dans le Mentorine C'est un processus C'est un processus Amen Dans le premier tiré Les trois types de relations La première Premier tiré Une personne âgée Bâtissant votre vie Lorsqu'on parle de personne âgée Ça ne se refait pas à l'âge physique Ça parle de la maturité C'est de la connaissance La maturité spirituelle Dans une personne âgée Bâtissant notre vie C'est le premier niveau de relation Dans l'art du Mentorine Ça veut dire que tu as un aîné Dans le domaine Qui bâtit ta vie Une personne âgée Bâtissant votre vie Amen Écoutez bien Si vous avez besoin De ces trois types de relations Dans l'art du Mentorine Une personne âgée Bâtissant votre vie Quelle est cette personne Qui entre Débâtit ta vie Débâtit ta destinée Tu es le produit Du travail Du ministère De qui Tu es le produit De quel serviteur De quel servante De Dieu Amen Je vous assure Que c'est la meilleure école Quand tu apprends Sous quelqu'un Quand tu te soumets A l'autorité D'un homme Établi par Dieu Pour apprendre De ses enseignements Apprendre De ses expériences Apprendre De ses erreurs C'est la meilleure école C'est plus que L'école biblique Je sais de quoi je parle La plupart des choses Profondes Que j'ai appris Ce n'était pas L'école biblique C'était parce que J'étais sous des personnes Dans trois types de relations Dans l'art du Mentorine Une personne âgée Âgée entre guillemets Bâtissant votre vie Deuxième tiret Un ami proche Ou un frère Pour nous garder responsable Un ami proche Ou un frère Pour nous garder responsable Une personne âgée Bâtissant votre vie Vous mettez là Samuel et David Samuel et David Samuel était comme Le mentor de David Celui qui l'a établi Celui qui lui donnait Les directives Vénant de Dieu Une personne âgée Bâtissant votre vie Samuel et David Un ami proche Ou un frère Pour nous garder responsable David ou Jonathan Un ami proche Ou un frère Pour nous garder responsable David et Jonathan Donc une personne âgée Bâtissant notre vie Un ami proche Ou un frère Pour nous garder responsable Ça dit qu'il y a une personne Au-dessus de toi Plus grande que toi Spirituellement Qui t'es bâtie Deuxièmement Tu as un ami Ou un frère Ou encore Un partenaire De prière Ou un ami Dans le ministère J'ai mon mentor J'ai maintenant Un ami Qui peut être appelé Son ministère Prophétique Évangilie Ou apostolique Avec qui nous pouvons Souvent partager Certaines choses Il est comme Un partenaire De prière Nous pouvons nous réunir Deux trois fois par mois Prier ensemble Partager les espérances Du ministère Ensemble Amen Lorsque tu as un fardeau Un sujet des prières Tu l'appelles Vous échanger C'est ton binom C'est ta personne Son fardeau Est ton fardeau Son problème Est ton problème Lorsqu'il y a quelque chose Qui ne va pas vous prier Ensemble Amen C'est de ça Qu'il est question Troisième tiret Une personne plus jeune Dont nous pouvons Bâtir la vie Une personne plus jeune Dont nous pouvons Bâtir la vie Une personne plus jeune Dont nous pouvons Bâtir la vie L'apole Le timothée Ou David Et Salomon Ça dépend Vous voyez Un ami Proche Ou un frère Pour vous garder Responsable Pour les banabas Par exemple Tu as besoin D'un ami Tu as besoin D'un ami Parce que tu ne viendras Pas parfois Parler de tout Avec ton mentor Peut-être Taper les commentaires Même si vous voulez Visionner Voir un film ensemble Fait des trucs Avec cet ami Celui qui te garde Responsable Quand tu tombes Tes relèves Et maintenant Tu peux aller voir L'autorité Que Dieu a établie Sur ta vie Pour lui rendre compte De comment vous travaillez Amen J'ai un mentor Et j'ai un ami J'ai des amis Avec qui on peut échanger On prie l'un pour l'autre L'un pour le ministère De l'autre Et ainsi de suite Vous pouvez vous retrouver Pour prier Prendre des moments De rafraîchissement Dans la présence de Dieu Vous jeûner ensemble Et ainsi de suite Et il n'y a pas quelque chose Qui aide à grandir Spirituellement comme ça Ça aide beaucoup Je me rappelle Quand j'étais encore À l'université Quand j'ai reçu l'appel J'avais un ami Avec qui On avait arrêté Les mardis et les jeudis Tous les mardis et les jeudis Nous sommes dans le jeûne Et la prier ensemble Ce qui fait que C'est généralement difficile Lorsque tu as un partenaire De prière Et que ta vie Commence à expérimenter Une froideur C'est très très difficile Quand tu as un partenaire De prière C'est difficile Parce que Quand tu es affaibli Lui il est fort Et c'est lui qui te réveille Il dit que Deux vagues ne qu'un Que si l'un tombe L'autre Le relève Donc lorsque vous avez Une personne avec Que vous prier Que vous avez arrêté Les jours C'est très difficile De refroidir Encore de rétrograder Dans sa vie de prière Et vous allez voir Comme que la plupart Des gens qui Rétrogradent Qui refroidissent Dans les marches Avec Dans la vie de prière C'est parce qu'ils n'ont pas Des partenaires Ils n'ont pas Des personnes avec Qui peuvent parfois méditer Parfois pour vous Sois-vous de vous ouvrir Un livre Tu penses quoi Du livre de 1 Samuel 16 Il te dit Ce qu'il pense De ce passage Les révélations Qu'il reçoit Les enseignements Qu'il tire de ce passage Toi également Tu donnes ta part Tu partages ta part Et ensuite Vous pries ensemble Tu peux lire Un livre qui t'a béni Tu lis dans le livre Vous échangez des livres Dès que tu découvres Un nouveau prédicateur Tu l'invites à écouter C'est comme ça Que ça se passe C'est comme ça Que ça se passe Amen Et Troisièmement Une personne plus jeune Dont nous pouvons bâtir La vie Amen Une personne plus jeune Dont nous pouvons bâtir La vie Donc par exemple Comme moi Je sentais le travail Dans ta vie Cherche également Une personne dans la vie De qui tu vas travailler Tu dois avoir Un fils Une fille Un frère Joël Un frère William Momie Tu dois avoir Un enfant Que tu es en train de former Vous devez avoir Des fils Et des filles Des personnes Que vous êtes en train Des bâtir spirituellement Bâtir dans le ministère N'appelez pas les gens Mon fils Ma fille Mon ceci Mon cela Pour avoir des simples titres Il faut avoir Tu dois être capable De te reproduire Tu dois être capable De te reproduire En quelqu'un Tu dois te reproduire En quelqu'un Quand il parle de te reproduire Ça veut dire reproduire Si Dieu t'a donné Une vision Un appel Un temps Une capacité Tu dois être capable De communiquer cela A la génération Qui vient après toi Donc L'une des choses Qui va te permettre De grandir C'est quoi C'est que Quand tu as un fils Une fille Lorsque je t'enseigne Tu peux prendre cet enfant Et tu lui donnes Les mêmes enseignements Que je te donne Et tu vas te rendre compte Qu'en lui En s'il y a également Cela Ça te permet De comprendre davantage Et d'assimiler La formation Par laquelle Tu es en train De passer actuellement Tu dois être capable De te reproduire Parce qu'il ne fait Que te donner des cours Tu recopies Tu lis pour toi seul On te donne des cours Tu mémorises pour toi seul Je t'assure que ça ne va pas T'agrandir spirituellement Mais lorsque tu as un fils Une fille Une personne Une seule personne Je dis qu'une seule personne Que tu tiens par la main Et tu décides De t'investir Dans la vie de cette personne De te l'enseigne Que le jour Où Sandrine n'est pas là On sait qu'il y a une personne Qui peut faire ce que Sandrine fait Le jour Où Moumine n'est pas là On sait qu'il y a une personne Qui peut faire ce que Moumine fait C'est une tragédie Lorsque ton absence Est égale à ta présence Et lorsque ta présence Est égale à ton absence Amen Il faudrait que Lorsque tu sois absent Non, qu'est-ce que j'ai dit C'est une tragédie Lorsque tu es absent Lorsque tu es absent Que tu es absent Non, c'est une tragédie Au contraire Lorsque tu es absent On doit voir C'est qui est en toi Une autre personne Et c'est comme ça Que toi tu reçois Tu es un ami Avec que tu partages Et tu as une personne Que tu battes également Que tu es en train De façonner C'est pour cela qu'on dit Que tu ne peux pas façonner Quelqu'un sur toi Mais tu n'as pas été Façonné par quelqu'un C'est un processus Tu dois te multiplier Vous allez voir en compte Que la plupart des ministères Qui tombent C'est parce que Généralement Les hommes de Dieu Ont été Les pasteurs Ont été égoïstes Égoïstes En an Vous allez voir Des ministères Ce l'homme de Dieu Qui fait tout Et dans certains ministères Ce l'homme qui fait La louange L'adoration Celui qui prêche Celui seul qui prophétise Celui seul qui prêche Pour les malades Le jour où il n'est pas là L'église sait qu'il n'y aura Pas de professeur aujourd'hui Le jour où l'homme de Dieu N'est pas là L'église sait qu'il n'y aura Pas de miracle Et par conséquent Quand le leader n'est pas là La moitié de l'église N'est pas présente Mais quand il est présent L'église est pleine Pourquoi ? Parce que le leader Ne s'est pas reproduit Lorsque tu te reproduis Dans des fils C'est à dire que Quand tu opères Dans une dimension Par des enseignements Et des prières D'impartition Tu communiques cela A un ou deux De tes enfants Ce qui fait que Le jour où tu n'es pas présent Qu'on ne sente pas Que Dadi n'est pas là Qu'on ne ressente Même pas l'absence De Dadi Il faudrait qu'il y ait Des fils qui peuvent Être en mesure De tenir le micro Et de commencer A prophétiser Avec pression La vie des gens Commencer à opérer Dans des délivances Et des miracles Et vous allez voir Que c'est très difficile Pour ce genre de ministère De tomber Ce qui fait que Que tu peux voyager Pour un mois Deux mois Parce que Tu as tenté De planter Une branche Dans un autre pays Tu n'as aucun stress Tu n'as aucun souci Parce que Tu sais Qu'il y a Plusieurs prophètes Que tu as laissé Derrées toi En commençant Par ta femme Que les femmes Des pasteurs disent La mère En commençant par ta femme Tes fils spirituels Qui sont là Donc tu dois avoir Une personne plus jeune Dont tu bâtis la vie Si aujourd'hui Le Seigneur t'enlève Je te pose une question Si aujourd'hui Le Seigneur t'enlève Est-ce qu'il y a une personne Qui peut continuer Ce que tu as commencé Si aujourd'hui Tu meurs Est-ce qu'il y a Quelqu'un Qui peut continuer Exactement Ce que toi Tu es en train De faire avec Dieu Est-ce qu'il y a une personne Qui sera capable De reproduire Ce que toi Tu as produit Si la réponse A ta question C'est non Cherchez Rapidement Une personne Si la réponse A ta question C'est non Cherchez Rapidement Une personne Quelqu'un M'envoie C'est pour la question Que j'ai fait Même dans Vous-même Croyez Il faut que Quelqu'un M'envoie Amen Quand Dieu T'a appelé Dans un domaine Élise doit Laissez Élise doit Continuer Ce que Élise a Commencé Jésus doit Continuer Ce que Moïse A Commencé Les disciples Doivent Continuer Ce que Jésus Christ A Commencé Qui Va Continuer Ce que Toi Tu As Commencé C'est Toi Qui M'écoute Qui Est-ce Fais Mais D'abord Quelque Chose Amen Petit B Donc voici les trois types de relations dans l'art du mentoré Je vais te dire quelque chose par expérience et par révélation Si tu as ces trois types de relations Ça sera difficile pour ton intimité avec Dieu de subir des coups Ça sera très difficile pour toi d'être touché dans le refroidissement Vous savez parfois Parfois L'une des choses qui nous motive Qui nous encourage souvent à prier Et à chercher Dieu Parfois un nombre de Dieu peut être touché moralement Ça arrive Ou tu ne passes pas des difficultés Des épreuves et tout Mais quand tu te rends compte que je dois prêcher ce soir Je dois enseigner telle chose peut-être à William Je dois faire Tu vois que les destinées des gens sont attachés à toi Tu n'as pas le droit d'être amusé Le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ce que Dieu n'est en toi T'amène simplement à prier Parfois même quand tu as l'impression que tu vas abandonner Le fait de savoir qu'il y a des fils autour de toi Qui comptent sur la grâce qui est sur toi Je t'assure que tu vas davantage te mettre au travail Amen Tu vas te mettre au travail Petit B Les différents types de mentoring On a vu les trois types de relations Maintenant les différents types de mentoring Ou les formes Les différentes formes de mentoring Les différents types de mentoring Les différents types ou formes de mentoring Les différents types de mentoring Les différents types de mentoring Il existe deux types de mentoring Deux points Il existe deux formes de mentoring Deux points que je me tire Le mentoring direct Le mentoring direct Le mentoring direct Deux points Le mentoring direct C'est le premier type de mentoring La première forme de mentoring Le mentoring direct C'est lorsque le mentor est le mentoré C'est lorsque le mentor est le mentoré Ce sont en contact physique dans le travail C'est lorsque le mentor et le mentoré sont en contact physique dans le travail Point Il existe donc un lien 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 une relation entre les deux parties. Il y a des gens ici qui vont parfois te dire que mon mentor c'est parce que Christ alors que parce qu'il n'est pas au courant de ton existence. Ce n'est pas de cette forme de mentoring qu'il s'agit. Donc lorsqu'on parle du mentoring direct, c'est quand il y a un lien, une relation entre les deux parties, entre le mentoré et le mentor. Donc c'est lorsqu'il y a un contact physique dans leur travail. Amen. Donc il y a un lien, une relation entre les deux parties. Le mentor est donc accessible par son protégé. Le mentor est donc accessible par son protégé. Est-ce qu'on comprend un peu ce que ça signifie? C'est-à-dire que le mentoring direct, c'est quand je suis en contact avec toi, c'est quand on se connaît. Je sais que tu es Joel, tu sais que je suis le prophète James, je sais que tu vis à l'Italie, tu sais que moi je vis au Cameroun. On s'écrit, on s'appelle, on se parle au téléphone, on s'envoie des correspondances. C'est de ça qu'il est question. C'est quand tu es en contact physique avec ton mentor. Le contact s'appelle que vous vous voyez physiquement, vous causez sur WhatsApp, vous échangez, j'ai ton numéro de téléphone, tu as mon numéro de téléphone. C'est enregistré. Amen. Ton contact à mon téléphone, le mien enregistre dans le tien. Ce qu'on appelle le mentoring direct, c'est quand le mentor te connaît. C'est quand vous vous connaissez mutuellement. C'est la première forme de mentoring quand vous vous connaissez mutuellement. Amen. Deuxième tirage, le mentoring indirect. Le mentoring indirect. Le mentoring indirect. C'est le fait d'apprendre. C'est le fait d'apprendre. ou alors de celui à qui vous voulez ressembler. C'est le fait d'apprendre. C'est le fait d'apprendre. de votre modèle. C'est le fait d'apprendre. C'est le fait d'apprendre. C'est le fait d'apprendre. de votre modèle sans entrer ou sans être en contact avec lui. Sans être en contact avec ce dernier. Il n'y a donc pas de relation entre les deux. Il n'y a donc pas de relation entre les deux. Il n'y a donc pas de relation entre les deux. C'est le fait d'apprendre votre modèle. C'est le fait d'apprendre. La chaîne de télévision. Ainsi de suite. Le mentoring s'effectue dans ce cas par des livres, des CD, chaînes de télévision. J'espère qu'on comprend. Ça me dit quoi ? Moi, prophète James, je découvre un homme de Dieu du nom de pasteautrice. Je vois son ministère, sa façon de faire, comment il a réussi et tout. Et je décide de faire de lui mon mentor dans le ministère. C'est possible. Il ne me connaît pas. Il n'est même pas au courant de mon existence. Jamais entendu parler de moi. Mais moi, je le connais. Son ministère me bénit. Et je veux que Dieu m'utilise à sa dimension et même au-delà. J'apprécie la façon dont il a réussi dans le ministère avec Dieu. Je décide maintenant de l'écouter. J'achète tous ses livres. J'écoute ses enseignements. Je cherche à voir sa chaîne de télévision. Je m'abonne à sa chaîne YouTube. Et je suis à l'actualité de tous ceux qui ne sont pas dans son ministère. C'est une forme de mentoring qu'on appelle le mentoring indirect. Je peux prendre un autre homme de Dieu, peut-être comme le bishop Duncan William, l'archevêque Duncan William. Il me plaît. J'aime sa façon de l'administère. J'aime son nom sur les prédications. J'ai envie de prêcher comme lui. J'ai envie de l'administère comme lui. Et je décide de me soumettre à lui sans entrer en contact avec lui. Je n'ai pas besoin de l'appeler. Je ne sais pas trop. Je n'aime même pas ce mot de téléphone. Mais je vais dans une bibliothèque chrétienne et je me procure tous ses livres. Je commence à les lire. Je commence à recevoir ses enseignements. Je cherche à voir les secrets dans ses enseignements de ce qu'il a fait de lui, ce qu'il est aujourd'hui. Et ce qu'on appelle le mentoring indirect. Donc je ne vais pas avoir des mentors avec qui je suis en contact direct. Je ne vais pas avoir des mentors qui ne me connaissent même pas. Et parfois même tu peux apprendre beaucoup de ceux qui ne te connaissent pas. Lorsque spirituellement tu décides de te connecter à la grâce. Il y a des mentors que j'ai sur le nombre de 4 que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais rencontré. Mais je les chaînes de télévision. Je ne blague même pas avec leurs documents. Donc je suis toujours en train de les écouter, de les suivre. Ils ne sont pas au courant de mon existence. Je prends ce qu'il y a chez tel. Je prends l'ençon des prédications chez tel. Je me connecte à l'ençon des prophéties qui est sur tel autre homme de Dieu. Je me connecte à l'ençon d'anciens qui est sur l'autre. Je me connecte à l'ençon des miracles qui est sur l'autre. Je les observe. Je les écoute. J'écoute les témoignages. Ce qui les a amenés à réussir. Ce qui les a rétardés dans le ministère. Et je prends cela. Je commence à appliquer cela dans ma vie. J'examine ce qui est bon pour mon édification, pour mon envol. Je retiens cela et je travaille dessus. Et c'est comme cela que je m'améliore. Ils ne sont pas au courant de mon existence. Amen. Ce qu'on appelle le mentoring indirect. Gloire à Dieu. Je vais arrêter ici pour ce soir. Et parfois, on va entrer en profondeur. Quand tu as parfois un rêve ou tu te retrouves avec certains hommes de Dieu qui viennent souvent prier pour toi ou que tu vois l'interchange. Dieu est en train de te montrer parfois les hommes de Dieu que tu es appelé à écouter. Il te montre que les mentors, les autorités, ceux qui tu as appelé à te soumettre. Plusieurs fois, j'ai eu à faire des visions où je suis peut-être avec ma candiwa, je suis avec tel homme de Dieu, tout, 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 tout. Et je comprends que je dois les suivre. Ça peut, ça peut, ça peut que c'est une période. Tu rêves de cet homme de Dieu, tu commences à l'écouter pendant 1, 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ensuite, tu te retrouves en te rêver d'un autre homme de Dieu. Le Seigneur te fait comprendre que je t'appelle à écouter les anciens remarques de tel prophète. Il a une parole pour toi qui va bâtir ta vie et ton ministère en cette saison. Et c'est comme ça que ça se passe. Amen. Donc je connais les gens que je suis appelé à écouter. Donc la découverte peut se faire par vision, par révélation, ou alors par accident. Tu peux tomber un jour sur un homme de Dieu, sur un extrait de son message. Tu dis waouh. C'est Thomas quelque chose en lui qui me plaît. Et tu commences à te connecter spirituellement à sa grâce afin de pouvoir apprendre de lui. Amen. C'est tout pour ce soir. Nous allons rentrer à ce niveau. C'était juste l'introduction. Demain, nous allons continuer avec les fonctions du mentor. Les qualités d'un bon mentor. Quels sont les critères que l'homme doit avoir pour être ton mentor. Amen. Ensuite, nous allons entrer dans le père spirituel. Nous allons voir la différence qu'il y a entre le mentor et le père spirituel. Nous allons voir les différents types de pères. Il y a jusqu'ici, il y en a sept. Les sept types de pères. Nous allons voir le père spirituel. Comment identifier son père spirituel. Comment reconnaître que tel homme de Dieu est ton père. Nous allons voir les devoirs des pères envers les fils. Les devoirs des fils envers les pères. Comment marcher avec son père pour pouvoir faire son mentor. Pendant qu'il est vivant et après sa mort. Comment ? Amen. Nous allons voir les critères que les personnes doivent avoir pour être tes fils. Nous allons voir les limites des pères dans la vie de les enfants spirituels. Parce qu'il y en a qui a vu. Comment se connecter à la grâce de ces pères et de ces mêmes temps. On va voir tout ça. Amen. Amen. Donc on va arrêter ici. J'espère que tu as pu quelque chose de juste l'inconduction ce soir. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous allons prier. 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 Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu, merci, merci, merci Yahweh, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu, pour ces moments, merci papa, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu, Amen. Avant qu'on chantait, le Seigneur m'a demandé de prier pour une femme qui est triste en ce moment, tu ne te sens pas très bien à la chair, tu ne sais pas si tu as un début de maladie ou quoi, tu ne te sens pas très bien à la chair, mais ce n'est même pas la raison pour laquelle je dois prier pour toi, je dois prier pour toi parce que tu es triste, tu es très triste même, je te vante de couler des larmes, c'est comme si tu as couler des larmes même aujourd'hui. Et le Seigneur m'a demandé de prier pour toi parce que je vois un ange apparaître là où tu es essuée totalement des larmes, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup longtemps pleuré, tu es tellement triste, tellement même, je vais prier pour toi. S'il vous plaît, demain soyez là, 19h, vous voyez que j'ai été ponctuel, Amen, avec le concours de mon ami, j'ai été ponctuel, vouloir à dire, il y a plusieurs secrets que je vais vous donner pendant cette leçon, donc ne regardez pas seulement aux dons spirituels, le dons sans le cours que nous sommes entre nous voir, c'est la destruction. Un don qui est mal utilisé va plutôt détruire les gens, Amen, et je sais comment j'ai disposé ces cours, si tu as un don, tu dois chercher un manteau, vouloir à Dieu, c'est très important. Seigneur merci pour ta servante, nous te disons, Seigneur j'ai prié pour ta servante, que ta main la touche, merci de transformer sa tristesse, en allégresse, au nom souverain et au glorieux de Jésus, et suis ces larmes, et visite-la puissamment, pour ta gloire, ta gloire à toi seul, réveille-toi à elle Seigneur, tu la connais par ton nom, par son nom, enlève la tristesse de son cœur, hôte la tristesse de son âme, et suis ces larmes, donne-lui un témoignage vivant, donne-lui un témoignage puissant, donne-lui un témoignage extraordinaire, donne-lui un témoignage qui glorifie, Seigneur ton nom, au nom de Jésus, Seigneur tout agenda de mort dans la famille de ton fils Joël, je déchis cela, J'appelle ta protection dans sa vie et dans sa famille, Esprit de mort, mandaté pour frapper, pour tuer, dans cette famille, en cette saison, en cette période, je déclare que ton mandat est voué à la stérilité, au nom de Jésus, je te condamne et je prononce la vie dans sa famille, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur, il y a une personne qui a fait un rêve, où tu es tenté d'écrire, tu écrivais quelque chose dans un rêve, tu écrivais dans un papier, tu es tenté d'écrire, tu as fait le rêve dans cette nuit, tu es écrivais, tu es écrivais, mais c'est comme si tu ne comprenais même pas ce que tu es tenté d'écrire, Ah my God, il faut m'inboxer après, je vais te laisser que ça se situe, je vais te donner un programme d'un jour, et le Seigneur va te déviendre en ta faveur, Alléluia, Merci mon Dieu, nous te disons, Merci Seigneur, Merci mon Dieu, Seigneur, je prie pour cette soeur qui a été violée, Alléluia, il faut m'écrire, s'il te plaît, Seigneur, le Seigneur te restaure, Je prie pour cette soeur qui a été violée, et qui a gardé le secret pendant longtemps, Seigneur a été affectée, et sa destinée a été négativement touchée, Je proclame et je déclare, La restauration, La restauration, La restauration des étoiles volées, La restauration de la destinée volée, Au nom souverain et glorieux de Jésus, Par le sang de Jésus-Christ, Que toute trace et toute empreinte de l'ennemi, Dans ta vie, ton corps t'a destiné, Cela est effacé et neutralisé, Au nom souverain et glorieux de Jésus, Seigneur, je prie pour cette personne qui voit sa mère, Décédée dans ses rêves, J'érige par la puissance du Saint-Esprit, Par la main droite de l'Éternel, Une muraille de séparation, Entre elle et toi, Au nom de Jésus, Je proclame que ton âme est affranchie, Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, Il y a une personne qui m'écoute actuellement, C'est un frère, Dans deux semaines exactement, D'ici, De ce soir à deux semaines, Il y a une promotion surnaturelle, Que tu vas recevoir dans ton lieu de service, Oh my God, Oh my God, Il y a une personne qui sera indisponible, Dans ton lieu de service pour maladie, On va te nommer à sa place, Pour un temps, Mais finalement, Tu vas prendre le poste de la personne, Et ton salaire va tripler, Oh my God, Je vois cette élévation surnaturelle, Dans deux semaines, Dans la vie d'un frère, Oh frère, Tu prépares une offrande d'action des grâces, Amen, Prépare souvent une offrande d'action des grâces, C'est parce que c'est l'école, Je n'ai pas trop envie de, Machata, Labasso, Coria, Machata, Brossoproti, Amande, Jérouiche, Une muraille de séparation, Que vous devez maintenant, Au nom de Jésus Christ, Au nom de Jésus Christ, Ce phénomène étrange et bizarre, Ça prend forme maintenant, Au nom de Jésus, Ça prend forme maintenant, Au nom de Jésus, Ça prend forme maintenant, Au nom de Jésus, Joël, Il faut m'écrire, Il y a une instruction que je vais te donner, Il faut m'écrire, Frère Joël, Parce que ce que je vois n'est pas bon, C'est avec mon Mère, Il y a une grille, Je vais te donner, Je vais te donner, Il y a une seulehourlles, Tu m'écoutes, Tu es marié, Un nom de Dieu, Celui avec qui tu es, Tu es de serviteur de Dieu, Mais son ministère, Parfois, Il se pose la question de savoir, Est-ce que Dieu m'a appelé, Bref, Il est appelé à servir Dieu, Mais tout autour de lui, Est obscur, C'est sombre, Oh my God, c'est un sentiment de l'ennemi Qui a voulu écraser la destinée de cet homme Je brise cela maintenant Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Qui a un frère ici du nom de Fabrice Si tu as un frère qui s'appelle Fabrice Tu vas m'inboxer A quelqu'un dans ta famille qui s'appelle Fabrice Un frère à toi qui s'appelle Fabrice Nous devons prier pour Fabrice Nous devons prier pour Fabrice Merci Seigneur pour ce premier jour Et pour l'introduction à cette leçon Demain tu nous amèneras dans la profondeur Et tu enseigneras davantage tes enfants Que ton nom soit glorifié dans leur vie Que ton nom soit exalté et béni dans leur vie Au nom de Jésus Christ Recevez la grâce Recevez la faveur Au nom de Jésus Que vos prières soient exaucées Que vos offrandements devant Dieu Comme un parfum de bonne odeur Au nom souverain et glorie de Jésus Je vous déclare béni Et je vous condamne à être béni Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Oh my God Oh my God Oh my God Il y a une soirée quand je vais finir Je prie pour Tu vas chercher Tu vas chercher de l'eau D'accord N'importe quelle eau J'ai déjà J'ai déjà relâché la grâce La grâce touche cette eau maintenant Et tu vas boire Il y a une odeur spirituelle Il y a une odeur spirituelle Qu'on a sémé dans ta vie Pendant que tu dormais Il y a une odeur spirituelle Et cette odeur spirituelle Se manifeste par ta partie intime Ça se manifeste par ta partie intime Depuis quelques temps Il y a des odeurs bizarres Des odeurs nauséabondes Qui sortent de ta Qui émanent de ta partie intime Tu n'avais pas ça avant Tu ne comprends pas ce qui se passe Tu ne comprends pas Il y a une odeur que toi-même Tu ne comprends pas Il y a une sémant Je vois un esprit Un mari spirituel Je vois un esprit De nuit qui a sémé Qui a répandu une mauvaise odeur sur toi Et ce n'est pas ta partie intime Que ça se manifeste Que ça se manifeste Une odeur nauséabonde Et elle est très très forte Tu cherches De l'eau Je prie pour ton eau actuellement Et quand tu vas boire de cette eau Tu vas aller uriner Tu vas uriner à l'instant Mais comme tu seras en train d'uriner C'est comme ça que ça en train de partir également C'est comme ça que ça part Seigneur je libère ton feu dans cette eau Je libère ton feu dans cette eau Que ta main touche cette eau Au nom de Jésus Christ Je déclare l'eau qu'elle boira bénie Au nom de Jésus Christ Je libère sa délivrance dans cette eau maintenant Et comme elle boira de cette eau C'est comme ça que ces odeurs nauséabondes Qui ont été déposées dans sa vie Par cet esprit, ce mari spirituel Disparaissent définitivement Au nom de Jésus Christ Amen Demain tu vas revenir témoigner de ce que le Seigneur a fait Shalom à tous Rendez-vous demain lorsqu'il sera Je suis 9h du Cameroun 20h de France Shalom, shalom, shalom Sous-titres par Jésus Christ